salut à tous et bienvenue dans cette troisième partie de ce let's play entièrement en coop toujours en compagnie de akiba toriyama salut salut tout le monde salut aux billings ça va bien tranquille ça va sauf les multitudes de la multitude de problèmes qu'on a pour faire simple on a des problèmes d'enregistrement liés surtout au niveau du son que ce soit dans le jeu ou pour skype non ce let's play est interdit je pense qu'il ya on a dû réveiller des mauvais esprits c'est la merdouille c'est pas possible pour dire un peu ce qui se passe c'est que déjà cet épisode on l'a tourné normalement la semaine dernière sauf que moi mon disque dur n'a pas enregistré la vidéo du jeu en plus il est tombé en panne donc j'utilise mon deuxième disque dur externe qui lui aussi est tombé en panne entre temps tu as capturé toi tu as capturé le jeu mais il n'y a pas le son du jeu sans qu'on a capturé skype qui est censé être facile la cgu va vraiment venir nous emmener oui manchot c'est vrai mais tu seras en sécurité je te le promets allez william verrouille la porte alors ouais on est bon tout le monde est là votre premier ministre n'y va pas de main morte ouais la subtilité n'est pas son fort eh bien moi non plus défendez cette porte et montrons-lui ce qui se passe quand on attaque les étrangers moi je suis pas contente alors je vais piquer le fusil astropole moi je prends un rétro lanzaur c'est très bien comme arme je peux pas normalement on n'est pas censé pouvoir prendre les armes des autres tu le vises et tu prends son arme mais il faut être face à lui ouais ouais mais forcément il est à coudé au truc je vais tenir là je vais faire un rétro moi aussi hop alors construisez des défenses à la tâche on ok ok alors moi je vais à gauche je comme la dernière fois oui et moi je fais à droite hop allez 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 petit bonhomme cours 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 on a qu'une minute 40 proposer tout ce bordel ouais ouais donc c'est enfin je pense pas te l'avoir dit que j'ai mon deuxième discuteur externe est mort également non mais ça tu me l'as pas dit c'est attend tu veux rigoler parce qu'il ya les l'ironie dans l'histoire c'est quand même je suis allé quand j'étais en magasin j'ai acheté il y avait une promo sur une clé usb 32 gigas 150 mégabits secondes donc j'en achète deux une pour ma ps4 et l'autre pour l'acquisiteur sur ps4 pas de problème sur l'acquisiteur il passe pas 150 mégabits secondes c'est une rapide il me dit problème vitesse d'écriture genre parce qu'elle est trop rapide non parce qu'elle n'est pas assez rapide parce que ça serait pour lui il était pas assez rapide en gros là mon acquisiteur voulait un disque dur externe ah oui en gros il prend pas en compte les clés usb alors qu'il devrait prendre en compte bah en fait je pouvais je pouvais enregistrer mais ça enregistrait trois minutes et après ça coupait ça faisait erreur vitesse de lecture je relance et ainsi de suite c'est à ouais et c'est pour ça que j'ai pas fait mon the witcher d'ailleurs et qu'est ce que je veux dire la dernière fois tu avais réussi à lancer ah oui ouais excuse moi il faut aller s'acheter sur le double vitrage le double vitrage c'est de la touche avec les deux vitres les deux petites fenêtres ah on va dire entièrement select voilà voilà parce que le double vitrage est en train de dire mais qu'est ce que c'est ce qu'on est bien sûr la même manette parce que je comprends pas tout et je sais pas tu vois ils auraient pu mettre des noms quoi c'est assez tout comment je me suis fait chou mais ça va je le gère suffisant ah ouais t'es déjà à terre mais tellement sale tellement nul en fait je crois parce qu'on peut pas faire de l'exploit là dessus ça marche pas que je crois mais on est des losers franchement je ne veux pas aller à une couille dans le pâté avec cette vidéo là j'arrête de l'exploit ah ouais c'est bonjour mais je fais pas de l'exploit ouais c'est ça si cette vidéo là n'est pas sur youtube vous en verrez jamais voilà exactement ce sera fini it's over ah ouais non bye bye c'est bon on fera autre chose peut-être un oui sûrement mais d'ailleurs tu vas rigoler j'ai reçu un message sur la xbox de microsoft qui me donne des codes pour télécharger les gears ouais moi aussi j'en ai reçu un milliard d'écoles ouais mon code qu'on a dans la boîte tous les codes nous envoyer c'est bon quoi mais c'est les mêmes non je n'ai même pas vérifié j'ai pas vérifié non je ne sais pas tiens c'est une bonne question parce que c'est pas les mêmes c'est trop stylé ah bah si c'est pas les mêmes c'est bon on les revend sur internet je suis pas qui acheter qui acheter réellement à bad et il faut qu'on trouve des pigeons si toi tu es un pigeon et tu regardes cette vidéo nous avons des codes non c'est en plus c'est long l'année en forme en avait marre et où il a fonce leur au table c'est pas faux c'est pas faux c'est le mode horde quoi en fait ah bah là ouais bah oui c'est tout simplement heureusement on a pas des 50 bagues allez crève crève hominidés ah tellement impatient de les retrouver des hominidés mais je suis pas sûr qu'il y aura vraiment des locustes pas sous la forme qu'on connaît je pense c'est possible c'est possible on spoil pas mais on a plus ou moins peut-être vu à quoi ils pourraient ressembler mais ça vous le verrez dans la vidéo effectivement j'ai pris une bêteuse du coup il y a plus d'argent pour que j'en prends je suis reprennue tac comme ça c'est parfait il y a de l'agro ici tiens hop alors j'appuie sur le donc le double vitrage voilà c'est parti on m'a invité dans un groupe d'amis c'est pas ce que je t'avais dit mais moi j'ai pas ta notoriété sur xbox monsieur et moi j'ai pas autant d'amis il a fallu que voilà ça tombe là là comme ça je dis pas tout le temps de la merde c'est ça qui c'est bien de dire de la merde ça détend exactement inutile d'être trop serré non mais être un adulte responsable c'est de la merde ouais c'est relou c'est relou c'est pour ça que je serai jamais où il a fait péter la tourelle au même gris et en force monsieur de ton côté là ça pénètre les chevaux non 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 mais le tien j'ai l'impression que ça ça rentre en force ouais ouais parce qu'en fait il y a des trucs qui les espèces de couilles roulantes là ils ont fait la tourelle d'accord et là moi j'ai un gros sur ma gueule allez explose toi allez j'y retourne marie chantal what qu'est-ce qui a été moureux non mais c'est quoi marie chantal je sais pas c'est comme ça c'est un critère d'accord ok oh les revoilà putain je sais pourquoi ça m'a fait penser un truc ça m'a fait penser à marie joël marie joël ouais qu'est-ce que tu m'as tourné par la sinfernal ah c'est marie à feuille ce marie joël ouais voilà putain ce film marie joël marie joël voile s'en fait marie joël roi ce film il est tellement débile j'ai pas vu la suite hein je sais pas du tout ce que ça peut être je l'ai vu mais très franchement bah ça vaut pas grave autant le premier je l'ai revu justement pour on va dire pour mettre dans l'ambiance ouais bah autant le premier il est marrant parce qu'il y a des bonnes faces à la con bien marrantes autant le deuxième c'est juste un film tout con en fait c'est méchant à dire mais bon moi j'ai trouvé que c'est un film con il tentait de reproduire ce que le premier avait fait mais sans succès parfois il faut savoir s'arrêter sur j'ai une bonne impression exact ça évite faire de la merdouille mais ils ont pris philippe catherine pour être le méchant dans le dos philippe catherine le monsieur qui collectionne son caca et oui le monsieur enfin je sais pas si il collectionne son caca je peux vous dire que philippe catherine on est d'accord que c'est un chanteur le chanteur qui fait j'adore voilà voilà ce dessus on pourrait dire amuser du caca chez lui d'accord de son propre caca bien évidemment c'est d'accord la fabrication voilà et bah oui il y a philippe catherine qui joue le méchant et d'ailleurs j'ai un spoiler parce qu'en fait au début du film tu le vois pas en tant que méchant c'est qu'après tu comprends pourquoi que tu viens de perturber la vie de et en fait et en fait parce que bon je pense que tout le monde s'en bat un peu les steaks du film et carrément en fait l'histoire est très conne parce que si c'est dans une tour radio de d'un aéroport mais en fait à la fin tu t'aperçois qu'en fait c'est eric et ramzy qui sont à l'entretien d'embauche pour travailler à la tour mon paranase c'est qu'ils ont inventé cette histoire ils sont à leur entretien d'embauche et ils ont inventé l'histoire ouais durant l'entretien d'embauche devant le patron ils ont inventé cette histoire je sais pas trop pourquoi d'ailleurs et en gros si tu veux c'est un peu une préquelle quoi ouais ouais ok je vois ce que tu veux dire mais j'ai pas compris l'intérêt mais pourquoi putain quoi qu'est-ce qu'il leur a pris bonne question ouais après il faut dire aussi que le reste de leurs films ils volent pas bien aussi bah après seul tout ouais c'est pas exceptionnel c'est vrai pas vu celui-là agent double zéro c'est nul de chez nul ça va il y a quand même des phases marrantes dans celui-là encore tu vois quand ils arrivent sur l'île et qu'il y a l'autre avec sa noix de coco ils sont en train de s'exciter pose cette noix de coco pose de noix de coco de coconut now c'est pas drôle peut-être ou peut-être pas ou un moment le gars il tire avec un bazooka sur un bateau Eric et Ramsey ils disent que c'était des espions non c'était juste des connards oui ça c'est drôle il y a quelques phases drôles mais c'est vrai que les films d'Eric et Ramsey ça a jamais été des des grands succès la comédie française après c'est pas ce qu'on attend d'eux aussi oui voilà juste un moment de détenir voilà on attend de voir du Eric et du Eric et Ramsey ouais c'est ça tu me diras peut-être qu'ils avaient attendu ça avec will smith et suicide squad les femmes ah ouais on a dit ça son vie bon nous tous qu'on veut voir suicide c'est du will smith ouais ouais c'est un film sur will smith en fait will smith squad will smith squad quel connard il a niqué le film je suis énervé c'est pas will smith qui a niqué le film je trouve il a un peu déglingué le film quand même moi je dirais que c'est la warner parce qu'ils ont trop non mais c'est un tout en fait c'est la warner c'est l'équipe de montage qui a voulu tout hacher ou je sais pas quoi et c'est will smith qui a qui a donné des des qui a eu des demandes en fait pour avoir pour que pour incarner le rôle de deadshot il a quand même fait des demandes spécifiques quoi mais non c'est sérieux je te jure parce que chia la buff a été casté pour pour le rôle de deadshot et oui non mais il n'a pas été pris quoi du coup il expliquait que dans le script enfin le script le la manière dont il devait le jouer tout dans le casting ça a rien à voir avec ce que will smith en a fait dans le film final tout transformé pour sa sauce quoi voilà c'est comme le premier film hitman avec l'autre j'ai oublié le monde enfin bref où l'acteur ne voulait pas jouer à un mec sans froid de sens qui a aucun sentiment voilà du coup ils ont modifié des choses dans le script pour que voilà le rendent un peu plus humain parce que l'acteur ne voulait pas jouer à un mec comme ça mais qu'est-ce qu'il en a pété l'acteur son problème c'est il s'investisse et son image quoi je vais l'investir et on s'est passé là ouais bah j'ai pu me chercher jusqu'à chez moi le gars ah oui c'est vraiment alors attends d'accord j'essayais pas pour hitman donc hitman le premier film avec la... avec la... l'armescoff ouais voilà exactement à la base à la base le réalisateur avait l'envie de faire un film bon peut-être pas fidèle au jeu ou quoi mais du moins le personnage soit vraiment un gars sans état d'âme quoi ouais je vois ce que tu veux dire et timothy olifant d'accord timothy olifant quoi il me semble ouais qui s'appelle timothy olifan ou un truc comme ça je sais pas c'est... d'accord mais ça s'écrit olifant oui après je peux tout savoir des problèmes dans la vie hein effectivement olifant quoi ok ouais mais bon en américaine c'est pas pareil olifant 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 enfin bref rires tu t'enfonce ouais totalement ah mais c'est vrai que là on est en train de parler de... de films bah on parle d'autre chose parce que je pense que les gens ont compris que c'était chiant voilà cette phase est juste chiant donc on... on comble le vide... voilà le vide scénaristique là quand même parce que putain d'où le fait qu'on parle de scénario de films voilà alors il va y avoir donc un Power Ranger je vais même pas regarder là pour l'annonce mais tu sais d'ailleurs en parlant de Power Ranger il y a un court métrage de fan qui a été fait sur Youtube de Power Ranger qui est excellent et qui est hyper violent ah oui ah oui il me semble que même dedans il y a des acteurs de... de... Galactica Battlestar je crois je crois que je l'ai vu ton truc ah peut-être j'ai jamais regardé cette série c'est pas ça ils sont pas tous défoncés ? oh je m'en rappelle plus c'est un pote qui me l'avait montré vite fait moi je me rappelle juste du combat dans le hangar du reau noir du Power Ranger noir qui est incarné par un blague c'est pour ça je dis du reau noir non on sait jamais on sait jamais elle ment et tu le sais on s'en fout pas mal de la vie de la TGU sauf si on risque la guerre vous trois amenez le fabricator dans la centrale et installez l'inverseur jean reviendra j'espère que tu le sais il faut partir vite rétablissez l'électricité et faites vite ok comme tu voudras toi quand la TGU arrive donne l'alerte d'accord chef hé tu as toujours dit que ce jour arriverait c'est pour ça qu'on applique le plan hé dis donc on peut pas se grouiller Reina est déjà sur les nerfs ouais je sais mais ça arrête pas de merder un chat a passé une sale journée ouais et bah on va monter un club c'est presque fini ok j'y vais va à la commande ok balance la sauce t'as bien joué euh les gars allez avoue le t'as presque failli perdre le four t'as touché à un truc ? quoi ? y'a un truc dehors venez maman maman Kate écoute tu dois te cacher et après tu dois t'enfuir qu'est-ce que tu fais ? Kate tu dois m'écouter maman maman ouvrez moi ouvrez moi ouvrez moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501